Hey ! Écrivain, écrivaine, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est pas un changement de décor, mais changement de posture, on va dire. J'ai eu envie de me poser, j'ai eu envie de m'asseoir. En plus, c'est super pratique, regardez, je peux me retourner. Je peux piocher un livre, je peux vous faire la lecture. Ah tiens, j'adore ce passage. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, il voulut écouter la télé pour passer le temps. Il dégota une ou deux bonnes émissions, mais l'imbécilité de la plupart d'entre elles l'exaspéra tellement qu'il propulsa littéralement l'appareil par la fenêtre. Bon, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Juste rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne. Moi, c'est Adry, je suis un jeune auteur qui compte s'auto-publier. Et j'ai créé cette chaîne pour qu'on puisse se motiver tous ensemble à aller au bout de notre roman. Parce qu'on sait tous que forcément, ce n'est pas toujours simple. Alors, comment améliorer son vocabulaire ? Déjà, on va se demander pourquoi on veut l'améliorer. Tout simplement pour éviter de se répéter lorsqu'on écrit notre roman, de répéter les mêmes verbes, les mêmes adjectifs. On peut aussi vouloir améliorer son vocabulaire pour être plus à l'aise lors d'un débat politique, par exemple, où ils utilisent des mots assez littéraires tels carabistouille ou poudre de perlimpinpin. Mais bref, il y a vraiment plein de raisons pour vouloir améliorer son vocabulaire. C'est vraiment très enrichissant, je trouve, comme apprentissage. Et en plus, je trouve que c'est assez amusant et assez simple. En fait, voilà, c'est instructif et facile à la fois. Il vous suffit de regarder une définition, de l'apprendre un petit peu par cœur, mais c'est assez simple, d'essayer d'utiliser ce mot plusieurs fois. Et ça y est, vous avez appris un nouveau mot. C'est franchement très très simple. Pour moi, c'est plus simple que des maths, par exemple. Alors moi, j'ai une certaine manière de procéder pour améliorer mon vocabulaire. C'est que tout simplement, lorsque je lis, je repère les mots que je ne connais pas, ou que je connais peu, on va dire, que je ne connais pas vraiment la définition exacte. Donc je repère ces mots, je les note. Et le lendemain, en fait, je ne regarde pas leur définition tout de suite. Je continue ma lecture. En général, j'arrive quand même à comprendre avec le contexte. Et le lendemain, je regarde de nouveau ces mots, je cherche leur définition. J'essaie de faire deux ou trois phrases avec pour m'entraîner, tout simplement. Et après, c'est bon, je les ai suffisamment en tête, à l'esprit, pour pouvoir les utiliser un petit peu plus tard. Et puis, une ou deux semaines plus tard, je vais un petit peu relire ces notes pour me les remémorer et pour ne pas oublier ce mot que j'ai appris. Il y a même une période où, pendant un mois, je me suis lancé le défi d'apprendre cinq mots par jour. Et franchement, c'est largement réalisable. Et cinq mots par jour, pendant un mois, ça revient à 150 mots. Moi, je trouve que c'est déjà assez monstrueux comme nombre. Alors, si vous décidez d'apprendre un mot par jour, eh bien, c'est déjà très bien. 30 mots en un mois, c'est déjà enrichir son vocabulaire, je trouve, de manière assez conséquente. Et franchement, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a tellement de mots qu'on ne connaît pas. Moi, c'est assez dingue. Quand je lis, je suis toujours étonné de trouver des mots que je n'avais jamais vus avant. Des mots comme, je ne sais pas, comme pleutre, comme rogaton, comme chiquenode, ubuesque. Enfin, voir de nouveaux mots, moi, ça me fait toujours un petit truc dans mon cerveau, une petite satisfaction, une petite récompense, où je me dis, tiens, allez, j'ai gagné un mot de mon vocabulaire. Celui-là, je ne le connaissais pas. C'est de l'apprentissage facile. Je le note dans mon carnet. Et ça, c'est fait. Il y a même des mots qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Je ne sais pas, des mots comme versatiles, comme anachroniques, comme fallacieux. Il y a plein de mots comme ça qu'on voit de temps en temps, mais qu'on ne voit pas assez pour pouvoir les maîtriser, pour pouvoir les utiliser à notre tour. Mais franchement, on peut vraiment enrichir notre vocabulaire à l'infini. Je trouve que c'est vraiment une source d'apprentissage qui est inépuisable. Il suffit vraiment soit de lire, soit d'aller sur Google et de taper langage soutenu ou mots rares qu'on n'utilise plus ou mots du Moyen-Âge. Et là, vraiment, on a les portes du web qui s'ouvrent à nous et on peut bien piocher de nouveaux mots qu'on peut intégrer à notre vocabulaire ou non, parce que certains mots sont vraiment bizarres. Et dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de piocher 5 mots un petit peu au hasard et de vous lire leur définition. Ça peut toujours vous apprendre des choses et moi, je trouvais ça assez agréable à faire. Donc c'est parti. Alors voilà, j'ai mon petit répertoire de mots. Alors là, on a patibulaire. Alors patibulaire, c'est un mot, je ne sais pas, je le trouve assez drôle à lire. C'est un mot qu'on voit de temps en temps. Ça veut tout simplement dire quelque chose qui a un aspect inquiétant. Par exemple, un regard de criminel. Voilà, c'est un regard un peu patibulaire ou une apparence patibulaire à l'apparence d'un zombie, par exemple, qui fonce vers vous ou cette personne un petit peu louche qui vous regarde de loin à la gare Montparnasse, par exemple. J'en ai un en tête. Voilà, bivezé. Bivezé, ce sont mes paroles vides de sens. Voilà. Vous saurez quoi sortir si un jour, eh bien, votre voisin vous emmerde avec sa vie. Eh bien, vous le direz, mais fais-moi grâce de tes bivezés. Tout de suite, ça va le calmer. Vous allez voir. Alors celui-là, je vais l'utiliser dans un de mes bouquins. Foutriqué. Alors, il y a un T à la fin. Je ne sais pas si ça se dit foutriquette. Je ne pense pas. Donc, foutriqué. C'est une personne petite, chétive, insignifiante. Voilà, c'est vraiment la personne qui est minuscule, qui est toute maigrelette, insignifiante, mais vraiment dans le côté péjoratif de la chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de caricatural, quoi. Il y en a un que j'avais appris, justement, sur une vidéo YouTube qui donnait plein de mots soutenus. C'est logoré. Logoré, pardon. Logoré, c'est une diarrhée verbale. C'est un flux de paroles. C'est, par exemple, les logorés d'un vieillard un peu sénile. Je trouve que c'est un mot qui est assez rigolo. Alors, il y a un mot que j'aime beaucoup. C'est ubuesque. Ubuesque, c'est une personne, une chose, un événement qui va être très caricatural, absurde. Donc, voilà, c'est un mot que je n'ai pas encore utilisé dans un de mes romans, je crois. Mais ça ne va pas tarder à arriver. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, posée ainsi sur cette chaise à côté de ma bibliothèque. Je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien et surtout, enrichissez votre vocabulaire. Ciao !